Hi ! Hello les amis, c'est une jolie petite après-midi d'hiver qui s'annonce. Je suis en pleine digestion, ce qui explique cette humeur un peu spéciale. Aujourd'hui, on va parler make-up ! Ça fait hyper longtemps que j'ai pas ouvert du nouveau make-up. C'est faux. Il y en a eu dans un hall, il y a pas très longtemps sur ma chaîne, mais c'était juste une ou deux palettes au milieu de soins et tout. Mais en fait, je vous explique. Colourpop, qui est je pense ma marque de make-up préférée, j'ai fait une commande chez eux quand j'habitais encore en Australie en 2020. J'en ai fait une en 2021. Que j'ai fait livrer chez ma belle-mère et une en 2022. Et donc là, vous avez trois commandes que je ne vous ai jamais montrées. Je sais pas pourquoi. J'ai pas encore utilisé les produits, sauf un. Et c'est qu'à l'intérieur aussi, j'avais des cadeaux pour ma nièce. Je vous montrerai ce que je lui avais pris. Je suis tellement contente de vous faire un petit déballage make-up ! En ce moment, j'ai... Pardonnez cette coiffure approximative aussi, un peu comme mon humeur. En ce moment, j'ai hyper envie de nouveaux make-up aussi. Donc ça me fait plaisir ! On va commencer tout de suite. Ça, c'est un truc qui me donnait envie depuis hyper longtemps. C'est pas make-up à proprement parler, mais quand même un peu. C'est une huile pailletée. Une huile sèche pailletée. J'ai jamais trop compris le concept d'huile sèche. Pour moi, c'est... C'est zamefèque, l'huile sèche. C'est toujours huileux, quoi, comme son nom l'indique. J'aime énormément cette couleur. Et donc ça, je l'ai pris aussi pour ma nièce. C'est la couleur Golden Pearl. Perle dorée. Et c'est vrai qu'en fait, il y a des paillettes à l'intérieur qui sont dorées, mais il y en a aussi des qui sont argentées. C'est un mélange doré-argenté. C'est ni une couleur foine, ni une couleur chaude. J'aime vraiment beaucoup. Et Danisha parle tout le temps de ces huiles en disant que ça sent trop bon et tout. J'attends de finir ma Nuxe. Et ensuite, ce sera ma prochaine. Et je l'ai pris en petit format parce que c'est largement suffisant. Regardez-moi cette beauté. Je suis trop fan. Et donc oui, j'ai offert ça aussi à ma nièce parce qu'elle adore les paillettes, tout ce qui fait un peu sirène et tout. Et je trouve ça sympathique. Ensuite, j'ai pris des fossiles, même si entre-temps, j'ai décidé de m'en acheter un énorme lot sur Amazon. Mais sauf que ça, je l'avais acheté avant parce que je pense qu'ils sont encore pas assez impactants. C'est les Flappers. Ils s'appellent vraiment comme ça. Ouais, Flappers. Et ils sont très jolis mais ils sont simples quoi. Ils sont légers. Moi, j'ai envie d'avoir des fossiles genre BAM ! Comme si c'était des fossiles quoi ! Comme si c'était des extensions russes, double volume russe ou je sais pas quoi là. Que j'ai déjà fait d'ailleurs une fois. J'avais adoré. C'est dans mes vidéos. Vous pouvez voir ça dans mes vlogs en France. En 2019, on habitait en Australie mais on était partis en France pendant l'été pour le mariage de ma soeur et tout. Et j'avais mis des fossiles à Paris. J'avais adoré. La lumière est changeante et l'image est complètement comme ça. Je sais pas si vous en rendez compte vu que le toit est penché. Ça rajoute encore plus. Qu'est-ce qui va pas dans mon trépied là ? Oh, un super choc shadow ! Celui-là, je le voulais depuis longtemps. Il est tout simple mais il était souvent en rupture de stock pendant un temps. C'est le Ice Dream. Et c'est un blanc glacé comme ça avec des reflets holographiques. Attendez, je vais faire des swatchs quand même sur ma main. Il a des paillettes roses en fait et des paillettes bleu ciel. Il est magnifique donc plutôt une couleur froide et je me suis dit ça même en coin interne ou pour faire un highlighter un peu original. Ah ouais, il est moins opaque que ce que j'espérais. C'est vraiment un dépôt de paillettes translucide. Le fond est translucide. C'est pas sur un fond blanc. C'est quand même sacrément joli mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. Je ne sais pas dans quel contexte je vais essayer ça. Peut-être pour mettre sur tout mon visage. Peut-être une soirée thème Coachella, ça serait parfait. Ensuite, encore deux Super Shock Shadow, là des couleurs un petit peu du quotidien. Il y a le Decodays et le Avant-Garde. Donc ça c'était, je ne peux même plus vous dire c'était quoi comme collection. C'était une collection spéciale mais bon une sorte de collection tous les 4 matins donc c'est un peu dur de suivre. Ils disent quoi là-dessus ? Fancy Feathers. C'est quoi la traduction de Fancy ? Parce que moi je dis toujours Fancy, même en français. Je pense que c'est un mot qui commence à être assez utilisé et accepté maintenant. Mais c'est quoi ? Chic un peu ? Genre un peu raffiné tu vois ? Plume raffinée. Donc c'est deux couleurs un peu neutres mais super brillantes en fait. J'adore les Shock Shadow et j'aimerais beaucoup en avoir un plat 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 plat. Celui-ci donc c'est le Avant-Garde. Attendez je vais faire de petits swatchs par-dessus par là. Ouais c'est trop beau. Après c'est vraiment, j'ai acheté ça je me rappelle parce que c'était tellement dans les soldes, de fin de solde, de fin de solde, que j'ai payé ça genre rien du tout. Ça m'a coûté quelques pièces si je puis dire. Mais c'est vrai que finalement c'est des choses qu'on trouve quand même dans les palettes et tout. Enfin il n'y a rien de foufou. Vous entendez peut-être le vent ? Regardez ces deux couleurs. C'est quand même beau. Écoutez j'aime beaucoup les trois. C'est pas des couleurs fofolles mais je suis très contente. Ah ça c'était la collection Hello Kitty. C'est des baumes à lèvres et j'ai trouvé ça très sympa des baumes à lèvres teintés. Il y a le Hello Fruity Tropic Cute Fun in the Sun. Et donc on va voir les couleurs. Je vais même pas les ouvrir, c'est ça les couleurs. Il y a un rose bonbon, un pêche et un vieux rose un peu. Genre que des petites couleurs faciles à porter au quotidien, partout. J'adore les baumes à lèvres teintés, c'est ce que j'aime le plus, porter sur les lèvres au quotidien. Je vais pas les ouvrir tout de suite tout de suite parce que j'ai ouvert celui que j'avais de chez Sephora. Mais quand mon Sephora sera terminé, et d'ailleurs celui de chez Sephora je suis déçue parce qu'il est trop pigmenté. J'ai presque l'impression de mettre un rouge à lèvres. Sauf que ça se déplace dans la journée, si tu fais la bise à quelqu'un ça va sur l'autre personne parce que c'est gras. Moi je préfère quand même quand la couleur est un peu en transparence, quand je mets un lip balm. Je suis en train de lire en même temps un baume à lèvres. Mais très cute, très cute. Ça c'est de la collection Tinkerbell. Oui mais c'est ça, du coup vu qu'il y a trois commandes sur trois années différentes, vous voyez des collections qui datent. Donc c'est, je sais même pas ce que c'est, Crème Gel Pencil. Vous savez que j'étais à la recherche pendant un temps de crayon vert, bleu, c'est ce que je préfère comme couleur. D'ailleurs là, dessous aujourd'hui j'ai du bleu mais j'ai fait avec une poudre et ça fait que de couler. D'ailleurs si j'ai du bleu sous les yeux, c'est pas des cernes, c'est de la poudre. C'est peut-être des cernes mélangées avec. Et donc là c'est le crayon qui s'appelle Lost Girl. Fille perdue, sympa. Ah mais il est pas vert du tout. Ok, je pensais qu'il serait vert. Ah mais ça se taille, un peu la déception. C'est un liner, ça pareil j'ai acheté parce que c'était fin de fin de fin de collection et que c'était pas cher. Il est magnifique, c'est un marron à paillettes un peu chaud. Bon c'est somme toute vraiment super simple et facile à utiliser dans n'importe quel contexte tu vois mais il est comme ça. C'est un peu pailleté. Pourquoi pas, je suis juste déçue qu'il faille le tailler quoi. Ah encore des nouveaux fossiles, les Chauri. Bah eux pour le coup ils sont vraiment courts. Donc je sais pas dans quel contexte je vais mettre des trucs si courts que ça. En fait quand j'ai commencé à acheter des fossiles chez Colourpop, j'aimais bien les trucs discrets. Je voulais juste améliorer un peu la frange de cils. Et en fait c'est tellement chiant à mettre que je me dis non le jour où je fais l'effort de mettre, il faut que c'est vraiment un impact quoi. Donc bah je vous ferai quand même une revue, je vous les montrerai quand même en vidéo, en produits terminés et tout. Mais voilà, j'ai pris ceux-là. On verra ce que ça donne. Ah cette palette ! Je l'ai déjà essayée, j'ai triché, je l'ai déjà utilisée deux ou trois fois. C'est la Inner Trends. J'ai hésité longtemps à l'acheter celle-ci. Mais à la seconde où je l'ai reçue, j'ai commencé à l'utiliser. Et je l'ai utilisée notamment pour les anniversaires de mes nièces. Il y a eu un thème sirène, un thème licorne. Autant vous dire que c'est très bien passé dans les deux. Ah mais pourquoi c'est si fade ? Regardez-moi ces couleurs. C'est trop beau, c'est trop mignon, j'adore. J'aime bien, il y a des petites touches de pastel. C'est vraiment... C'est pas le truc que je mets au quotidien, au quotidien. Mais tu sais quand t'as envie d'une pointe de couleur, soit dans ton coin interne, soit de faire un petit liner avec et tout. Je trouve que c'est des couleurs toutes douces qui sont faciles quand même à intégrer un peu tout le temps. J'adore. Et les paillettes là comme ça, les grosses paillettes de chez Colourpop, elles sont géniales. Mais je trouve qu'elles durent mal dans le temps et je trouve ça dommage qu'ils les mettent dans des palettes. Je préférais que ce soit dans un petit pot à part. Petite revue rapide, mais là In a Trends, si vous aimez ce genre de couleurs, la pastel. Magnifique ! Oh bah encore des super shock shadow. Je crois que j'aimerais bien en donner un à ma sœur, c'était ça le truc. Ma nièce avec l'huile pailleté, je lui ai aussi donné un super shock shadow, un peu dans les tons sirène parce qu'elle est fan de sirène. Donc c'était un bleu turquoise, un peu genre la queue d'Ariel tu vois. Et là il y en a d'autres, celui-là par exemple je vais le donner à ma sœur. Je vais le garder pour ma sœur, il est magnifique. C'est un or rose hyper brillant, c'est le Lady Bird. Il est magnifique. Je vais peut-être donner celui-ci à ma sœur. Je vais réfléchir parce qu'en fait c'est vrai que les trois, ils se ressemblent bien. Donc il y en a un marron, un or rose et un super clair. Je ne sais pas lequel je vais lui donner mais un de ceux-là. Bon je vais éviter de te tremper mes doigts dedans. Celui-ci je vais le garder pour moi, c'est le Mint For You. Et ça, ça fait un moment que je le voulais mais pareil, il était souvent en rupture de stock, passé un temps. Donc c'est un menthe. Comme son relic. C'est super beau. J'aime bien parce que c'est du menthe mais le métallisé est avec du doré. Ce n'est pas du blanc ou du argenté. Moi c'est vraiment ce que je préfère le doré. Que ça brille mais que ça brille chaud, tu vois comme du soleil. Ensuite, Act Natural. Ah un mascara. Ah oui c'est vrai que j'avais envie de tester un mascara parce qu'à ce moment-là, j'en avais plus. Là depuis j'en ai donc voilà mais ce n'est pas grave, ça me servirait quand même. Le Act Natural, en fait je suis à la recherche du mascara qui pourrait être pour moi un dupe du Définicile de chez Lancôme qui est tellement con et tellement simple que je ne le trouve pas. Les marques ont toujours envie de faire des brosses comme ça, comme ça, tu sais avec des courbes et tout, des poils longs d'un côté, cours de l'autre. Je n'arrive pas à tout un mascara genre simple, genre le Définicile. Je rêve d'ouvrir et de regarder la brosse mais après il va commencer à sécher et je viens d'en ouvrir à nouveau à l'instant. Enfin genre il y a deux jours. Donc je vais attendre, de toute façon je vais en faire un retour aussi. Mais bon je suis contente parce qu'il avait l'air de ressembler au Lancôme. C'est pour ça que je l'ai appris, que je l'ai pris. Oh ça je le voulais depuis longtemps, pareil, il a été longtemps en rupture de stock. C'est un blush, le Cat's Eyes de Sailor Moon, de la collection Sailor Moon. Donc je vous dis, ça date, ça date cette collection, je ne sais plus si t'es quand. Mais ce blush là me tentait trop. Déjà je suis fan de Sailor Moon et regardez le packaging, il change. J'adore. Et le blush est magnifique. Il a l'air tellement quelconque à la caméra alors qu'en fait il pop quand même sacrément. Ouais, tu vois c'est pas un rose si discret quoi. Il a même des paillettes à l'intérieur, il a l'air super lumineux, extra rose. Oh, j'adore ! Donc un petit blush. Ah ça c'est des paillettes, les Glitterly Obsessed. C'est donc les peaux de paillettes dont je parlais tout à l'heure. Franchement je vous conseille plus d'acheter les gels à paillettes comme ça. Je sais qu'on n'est pas censé mettre au-dessus des yeux mais je vais le faire quand même. Et c'était de la collection Lizzie McGuire, ça date aussi hein. C'est le Sing To Me Paolo et c'est comme ça les paillettes que je suis le plus susceptible d'utiliser. C'est-à-dire blanches holographiques. Il y a toutes les couleurs à l'intérieur. Je vais pas les ouvrir maintenant parce que j'ai déjà deux peaux de paillettes Colourpop entamées et que je descends bien bien parce que pareil, dès qu'il y a un anniversaire, un événement, je me fous des paillettes là, là, là. Moi je me crois à Coachella tous les 4 matins, tu sais. Je dis ça comme si je rêvais d'aller à Coachella mais pas du tout. C'est un truc que j'ai pas envie de faire et que quand je vois toutes les stories là-dessus, ça me gonfle, c'est ça. J'aime beaucoup les looks, je trouve ça hyper créatif et intéressant et coloré, j'adore. Mais alors tout le reste, respirer de la poussière pendant 10 jours et me vendre un rein pour pouvoir y aller. Non merci. Mais il est trop mignon ce petit pot, je vais vraiment le garder pour plus tard quand j'en aurai plus de mes autres parce que je suis sacrément en train de les descendre. Un Lux Gloss, le Dream Queen. Est-ce que j'en avais pas pris un pour ma soeur ? C'est ça, j'ose plus faire des swatchs parce que je sais plus ce que j'avais pris pour ma soeur ou pour moi. Faut que je retrouve mes listes puisque moi je fais des listes de cadeaux quand j'achète des cadeaux et tout. Il a l'air trop beau. Je sais pas si c'était une collection particulière, non. Collection tout à fait tout ce qu'il y a de plus simple. Je vais peut-être le garder pour ma soeur celui-ci. Là, il y a un Lip Lacker. Ça par contre, j'avais vraiment envie de tester ce fini, j'ai jamais testé. C'est la couleur Brandy et ils sont pas pareils, ils sont carrés. Fresh Kiss Lip Lacker. Donc c'est une laque à lèvres et franchement les couleurs, moi je l'ai re-rangé mais les couleurs sont assez similaires. Celui-ci est légèrement plus clair mais c'est un gloss. Là c'est un peu plus foncé, celui-là je vais le garder pour moi parce que j'ai jamais testé les Lip Lacker de chez eux. Remarque, je dis ça mais j'ai peut-être même pas testé les gloss non plus. Est-ce que vous êtes toujours là ? C'est des crayons à lèvres, ça je sais que j'en ai pris un pour ma soeur. J'en avais pris deux fois le BFF et une fois le BFF2. Donc c'est des crayons contour des lèvres nude, j'en ai qu'un seul et ça fait des lustres que je l'ai, je crois qu'ils commencent à être un peu vieux. Les travaux commencent, je ferme la fenêtre les gars. Sinon vous allez m'entendre râler toute la vidéo. Ouais, j'ai qu'un seul crayon contour des lèvres nude et je l'ai depuis 2016. Et en plus il est très foncé donc ça va pas avec tout, je voulais un truc un petit peu plus discret. Donc il paraît que le BFF c'est la vie. Donc je vais en ouvrir clair évidemment, parce qu'il y en a qui est pour ma soeur, je vais mettre de côté là-bas. Ouais, c'est exactement ce que je voulais, un nude clair. Oh c'est trop beau. C'est exactement, franchement, c'est un nude chaud donc c'est vraiment ce que je préfère. Et il est exactement de la même teinte que celui que j'ai de chez Clarins que j'ai depuis 2016. Peut-être que je m'en débarrasse, sauf qu'il est un peu plus clair. Vous voyez, ça comme nude, ça me paraît mais genre vraiment parfait pour ma carnation. Je vais pouvoir le mettre avec tous les rouges à lèvres. Mais encore une fois, c'est un crayon qui se taille, tu vois, j'ai pas fait gaffe à ça. Ça m'aurait peut-être pas empêché de le prendre mais je suis quand même déçue. Je pensais que ce serait des trucs... Je vérifie que pour ma soeur, c'est bien le même que j'ai pris. Ouais, c'est exactement le même. Ouh, en plus ça s'appelle BFF. On sera BFF de crayon à lèvres. Et donc le BFF2 qui est peut-être une teinte au-dessus pour les fois où j'ai envie de changer un peu. Ouais, celui-ci est beaucoup plus foncé. C'est plus un marrin. Ah mais il est magnifique aussi. Pour ceux qui voudraient voir à quoi ça ressemble, il y a le BFF et le BFF2 ici. Ils sont beaux, hein. Celui-là, il a un petit peu de rose à l'intérieur, le plus foncé. J'aime beaucoup le Précision Brow Pencil. Et oui, sauf que dans très peu de temps, je vais aller faire tatouer mes sourcils et j'en aurai plus besoin. Mais peut-être que si justement parce que moi, je vais demander à la personne qui va me faire mes sourcils, je vais lui demander que ça reste assez naturel, quitte à ce que je puisse les remaquiller moi-même si je trouve que ça manque d'intensité. Je préfère que ce soit pas assez intense et intensifier moi-même plutôt que ce soit trop intense, quoi. Donc voilà, c'est hyper fin. Il y a le petit goupillon au bout. Ah, et qu'il y a un couvercle, ça c'est cool. Et j'ai pris la couleur Dope Tope. Pareil, il est jamais dispo celui-ci. Ça doit être le plus vendu, je pense, comme couleur. Écoutez, avant d'aller me faire mes sourcils, je l'essayerai sur mes sourcils nus. C'est exactement la bonne couleur pour moi. C'est vrai que tu peux faire des tout petits poils avec. Tu peux combler des tout petits poils, c'est vraiment très fin. Je suis contente. Je pense qu'il me servira même après que j'ai fait mes sourcils de façon permanente. Ok, j'ai un super choc shadow encore ici, mais il est explosasse. C'est lequel celui-là ? C'est le frog. Oh, je l'aimais trop celui-là, pareil. Il était dans ma wishlist depuis longtemps. En fait, sur le site de Colourpop, ce qui est cool, c'est que tu peux avoir une wishlist enregistrée. Et moi, j'y vais de temps en temps. Enfin, j'y allais. Jusqu'à l'année dernière, cette année, j'ai décidé de ne pas acheter sur Colourpop. Mais j'y allais l'année dernière et je regardais à chaque fois... Enfin, les années d'avant, pardon. Et je regardais s'il y avait des trucs qui passaient en promo. Et dans mes listes, il y avait des trucs qui étaient à 15 dollars. D'un coup, ça passait à 3, 4 dollars. Tu sais, quand c'est les fins, fins, fins de séries, les fins de collection, des fois, il les brade. Et moi, j'aime bien acheter à ce moment-là. Mais là, il en manque carrément un morceau, on est d'accord ? Non, mais parce que non seulement c'est explosé, mais il manque clairement un morceau. Et ben, très joli quand même. Ça me confirme que dans les Super Shock Shadow que j'ai vus tout à l'heure, il y en a un qui ressemblait vraiment à ça. Et du coup, je vais le donner à ma sœur. Ben ouais, celui-là, c'est franchement le même. Alors, celui de ma sœur, il a l'air plus lumineux. Il a l'air encore plus beau. C'est le Lady Bird. Je crois que je vais le donner à ma sœur parce que vraiment... Voilà, lui, il est un peu plus champagne doré. Lui, il est un petit peu plus rose. Mais c'est la même chose, les gars, on ne va pas sentir. Encore un lot de Super Shock. Hé, mais c'est Noël ! En fait, j'adore les Super Shock Shadow. Si je pouvais, je m'achèterais toute la collection. Mais j'essaie d'être raisonnable. Enfin, pas tant. Ça, c'est sur trois ans, je vous rappelle, les gars. C'est pas un craquage. C'est trois ans de craquage. Et je n'ai même pas encore plongé dedans. Mais bon, vous savez qu'entre-temps, on a déménagé quatre fois. Là, j'arrive au bout de mes cartons, de mes trucs et tout. Ça a mis du temps, oui, je sais. Mais voilà, chacun son rythme. Mais bon, ça explique aussi pourquoi je ne me suis pas jetée sur mes achats, comme je pourrais faire en temps normal quand je reçois quelque chose. Chez moi, là, déjà, je reçois toujours les trucs avec beaucoup de retard. Donc des fois, je suis super excitée au moment de faire mon shopping. Et puis quand ma belle-mère m'amène les trucs, l'excitation est passée. En fait, ça fait longtemps que j'ai acheté ça. Après, bon, ça fait un peu Noël, tu redécouvres les trucs. Mais tu sais, les humeurs avec les achats, ça change vachement vite. Quand tu n'es plus dedans, tu n'es plus dedans. Et regardez, c'est deux magnifiques, magnifiques, magnifiques. Il y en a un. Ça, c'est vraiment la queue d'Ariel, la petite sirène. Et bien justement, celui que j'ai acheté pour ma nièce, il ressemblait vraiment à ça. Je me suis dit qu'on en aura chacun. Elle, il y avait peut-être un peu plus de bleu dedans. Donc super beau. Vous savez que j'adore me maquiller dans les tons verts, bleus et tout. Ça fait partie des trucs que je préfère. Et celui-ci, regardez-moi ça. Il est si beau. C'est un bleu encre un peu. Il est trop beau. C'est le, comment il s'appelle ? Le coconut. Il est très connu chez Colourpop. Celui-là, c'est un grand classique. Je me suis acheté un petit pinceau parce que je suis toujours à la recherche du pinceau liner parfait. Et très prometteur. Il est la bonne longueur, la bonne épaisseur. Je suis très contente. Pour information, c'est le E6. Je ne vous mets pas des liens. On va aller voir sur Colourpop. De toute façon, les collections, elles changent tout le temps. Donc après, c'est dur de suivre. Et je me suis acheté des petits... Je dis « et » comme si c'était le dernier truc. Ce n'est pas le dernier truc. Je me suis acheté des petits face jewels comme ça. Dans plusieurs couleurs différentes. Alors ça, c'est vraiment pour faire des maquillages spéciaux, mettre des glitters sur le côté. Et ça tombe bien. Je vais encore parler de Coachella. Mais ma sœur m'a appris qu'elle voulait faire son anniversaire sur le thème Coachella l'année prochaine. Donc je vais me mettre des glitters sur toute la face. Et ce sera très bien. J'ai une Lip Oreo. C'est la Bengal qui était de la collection... Tu sais, avec les petits cactus et tout. Comment elle s'appelait cette collection ? Garden Variety ou un truc comme ça peut-être. Ça date encore une fois. Je ressens que j'ai dit la même chose toute la vidéo. Donc ça, c'est une huile à lèvres. Ça a l'air hyper opaque comme un rouge à lèvres quoi. On verra ce que ça donne. Donc Bengal, c'est censé être cette couleur. Je crois que c'est pas du tout aussi framboise. Enfin, je sais pas. Mais est-ce que vous voyez le rapport entre ces deux teintes ? Moi, pas du tout. Pas du tout. La dernière chose là pour le coup, c'est un petit kit. Toujours de la collection Garden Variety. Et ça me fait rire parce que mon fond d'écran de mon téléphone portable, c'est ça. C'est ces fleurs là. Vous les reconnaissez si... Je sais que vous êtes quelques-unes à avoir téléchargé le même que moi. Donc il y avait un blush qui me tentait énormément. Et c'était très intéressant d'acheter les deux en pack comme ça. Il est beaucoup plus clair que l'autre. Rien à voir. C'est bien déjà, j'ai pas acheté deux couleurs exactement pareil. C'est un peche mais pas lumineux. Un peu mat. Donc pour les teints, pour les jours un peu plus discrets. Aujourd'hui, j'en ai mis beaucoup du blush. Mais les jours où j'ai envie d'être un peu plus discrète, ça c'est cool. C'est très pâle. Mais sur ma couleur de peau, c'est parfait. Ouais, c'est pas si pâle, tu vois, quand tu regardes avec la bonne luminosité. Et la dernière, Lip Oil. Ah, celle-ci j'adore. Elle est pailletée. Elle est rose transparente et toute pailletée. J'aime trop les gloss un peu comme ça. Et le nom, c'est Jenzen. Très 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 beau. Ça, je suis en train de descendre un de mes gloss. Il descend super vite. Et il ressemble à ça. Donc je suis très contente d'avoir ça. Je vais attendre de finir mon gloss qui ressemble beaucoup. Et ensuite, je passerai à ça. Et c'est trop bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. En plus, ça me fait trop plaisir de parler un peu make-up, de déballer du make-up. Surtout que ça fait tellement longtemps que j'ai acheté ces choses-là. Il était temps que je les ouvre et que je commence à en profiter. C'était quoi vos derniers petits achats chez Colourpop ? J'aimerais bien savoir. Est-ce que vous commandez sur ce site ? Moi, à La Réunion, je ne peux pas. On ne peut plus rien commander à La Réunion. Il y a des frais de douane de bâtard. Donc moi, je ne peux commander qu'en faisant livrer en France. Je crois que je n'ai jamais eu de frais de douane. Peut-être une fois. Je crois qu'une fois, j'ai eu des frais de douane. En Australie, jamais eu de frais de douane. J'ai fait plusieurs commandes. Et en France, ça m'est arrivé une fois sur trois commandes genre. Donc, ça va. Si vous avez des coups de cœur, vos absolus chez Colourpop, j'aimerais bien savoir c'est quoi. Parce que j'ai toujours ma petite wishlist en cours. Je ne dis pas que je ne commanderai plus jamais. Mais cette année, c'est sûr que non. Cette année, voilà, j'ai bien assez de make-up. Je pense que j'en ai assez pour toute la vie, honnêtement. Mais comme j'aime bien renouveler, changer et tout, je sais que cette année, je ne m'achèterai plus de make-up. On en reparle. On en reparle en fin d'année. Mais a priori, dans mes décisions actuelles. Je n'ai pas prévu d'en acheter du make-up. Mais bon, dites-moi quand même quels sont vos préférés, vos produits préférés dans cette marque. Ça me ferait super plaisir. Et puis, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah ! Mouah ! Bye ! Sous-titrage ST' 501